Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première update du stock qui facilite la vie sur Maya. Pour commencer, le Master Renamer. Alors, très simple, le Master Renamer vous crée plusieurs objets, par exemple. Voilà, et par exemple, ces objets, je veux tous les renommer. On va les appeler Caro, par exemple. Et bien, si je veux les appeler Caro, je clique sur Master Renamer. J'ai une petite fenêtre ici qui s'affiche, il suffit de mettre votre nom. Donc, moi, je vais l'appeler Caro. Je fais OK. Et donc là, si je vais dans mon Outliner, j'ai bien tous mes objets qui sont renommés en Caro, Caro 1, Caro 2, Caro 3. Il fait automatiquement l'incrémentation de 1. On passe ici maintenant au Geopoly. Geopoly, donc c'est le Geopoly de 3DS Max. Vous faites par exemple un cylindre à 8 côtés. Sauf qu'en modélisant, vous vous êtes viandais et vous avez bougé un vertex comme ça, un vertex comme ça, un vertex comme ça. Maintenant, la question, comment faire pour avoir un rond parfait ? Il suffit de sélectionner toutes les edges et de cliquer sur, justement, Geopoly. Geopoly affiche une fenêtre comme ceci et nous crée un cercle qui a le même nombre de points que notre cylindre à l'origine. On va pouvoir venir ce cercle, le scaler, pour avoir le cylindre qu'on veut. Puisqu'après, le script va venir nous snapper les points de notre cylindre sur le cercle. Une fois que c'est fait, il suffit de cliquer sur Geopoly et on voit que notre cylindre est reparfaitement un cylindre. Ça peut servir à d'autres choses. Ça peut servir à transformer quelque chose de carré en rond. Je vous explique par exemple si je fais un plan comme ceci. Mais je voudrais que tous ces points sur le côté soient en rond. Ce script peut servir. Il suffit de sélectionner les edges du côté, ici, de cliquer sur Geopoly, de scaler notre cercle comme ceci et de venir cliquer sur la fenêtre, sur l'icône ici, Geopoly. Qu'est-ce que le script nous a fait ? Si je vais dans Object Mode, on voit bien qu'il nous a mis tous les points en cercle. Alors, ce n'est pas forcément très propre en termes de modé, mais ça peut servir à faire des choses. Par exemple, si après, derrière, moi, je m'amuse à venir utiliser le Relax Tool dans les surfaces. Pour avoir des choses qui ressembleraient à ça, qui sont déjà un peu plus propres. Le transfert multiple au UV, par exemple. J'ai un objet comme ceci et que je duplique, encore une fois, énormément. Sauf que je me rends compte, merde, j'ai oublié de créer les UV de ce cube et je voudrais que tout cela ait les mêmes UV. Pour ça, je crée mes UV. Vite fait. Très bien. Donc, j'ai mes UV de cube. On peut regarder ici. Comme vous voyez. Si je sélectionne l'objet d'à côté, il n'a pas de UV. Enfin, il a les UV de base, en fait. Et bien, si je veux que les UV du premier objet soient copiés sur tous les autres objets, je sélectionne mon premier objet, puis tous mes autres objets. Donc, comme ceci. Et je clique sur UV. Quand je viens sélectionner tous les autres objets, on voit bien qu'ils ont tous les mêmes UV. Ici, un petit bouton qui s'appelle Reload All Texture. Alors, ce petit bouton est assez pratique dans le sens où, des fois, il peut arriver de faire des erreurs ou des choses comme ça. Ou alors, il y a des connes. Et il se peut qu'on rouvre notre scène sur un autre ordinateur et toutes nos textures ont sauté. C'est-à-dire que toutes les textures sont passées avec un chemin qui est global au lieu d'être local. Ce qui fait que, par exemple, toutes mes textures ont sauté. Il faudrait que j'aille toutes les recharger à la main. Ce petit script sert à faire ce boulot pour vous. Par exemple, on va apporter vite fait une texture. Donc, je vois bien ici que l'image, le chemin de l'image est global. Ce qui fait que si je vais sur un autre ordinateur, il suffit que l'image soit dans un autre disque dur, par exemple, C ou E. Eh bien, l'image ne sera plus chargée quand je veux ouvrir ma scène. Embêtant, alors si j'en ai qu'une, ce n'est pas grave, je peux la recharger. Mais si j'en ai plein, le script, qu'est-ce qu'il fait ? Il va nous permettre de supprimer le chemin global pour avoir un chemin qui est local. Donc, avant d'exécuter le script, il faut absolument ceter son projet. Donc, je viens ceter mon projet. Donc, il faut bien sûr que toutes vos images soient dans votre projet. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, je viens ceter mon projet, c'est-à-dire où est mon image, où sont toutes mes textures. Maintenant que mon projet est ceter, j'ai plus qu'à exécuter le script, qui m'ouvre une petite fenêtre comme ça. Il suffit de dire le nom du dossier où est l'image. Moi, c'est source image. Et logiquement, pour vous aussi, si vous avez bien ceter votre projet et si vous avez respecté la nomenclature de Maya. Ici, vous pouvez cocher RAW ou pas si vous voulez que le script transforme l'espace colorimétrique de vos textures en RAW. Ça, ça va vous de voir. Moi, j'aime bien qu'il le fasse. Et je fais OK. Et là, on voit bien que source image, en fait, le script a supprimé tout ce qu'il y avait en source image pour ne pas qu'on ait un chemin local et un chemin global. Alors, attention, attention, pour que ce script fonctionne, il faut absolument que la fin du chemin global finisse par votre nom de dossier d'image, de texture et le reste. D'accord ? Si ce nom n'y est pas, vous aurez une erreur. Dernier petit script rajouté dans le plug qui facilite la vie, le rig tool. Alors, le rig tool, c'est un truc assez intéressant qui se présente de la manière comme ça. Et en fait, c'est un optimisateur de rig qui sert à accélérer des processus de rig. Comment fonctionne ce rig tool ? Ici, vous avez dans la première colonne les contrôleurs. Alors, si vous ne sélectionnez rien et que vous appuyez sur un contrôleur, le script va par défaut vous le faire au centre du monde. Par contre, si vous sélectionnez un objet et que vous appuyez sur le contrôleur, le script va vous le snapper au pivot de l'objet. Donc, vous avez l'étoile, le circle up et le circle down. Vous avez la même chose avec des flèches. Ensuite, vous avez le rig tool à trop en parler qui nous sert à faire des IK et des contrôleurs FK rapidement. Par exemple, vous avez ici le IK rotate plane qui correspondrait à l'IK où on contrôle le coude ou le genou, ça dépend. Par exemple, si je clique sur mon épaule, mon coude et mon poignet dans cet ordre précis et je clique sur IK rotate plane, le script m'a fait un contrôleur au niveau de l'épaule et un contrôleur au niveau du poignet. On voit que les contrôleurs sont assez énormes. Alors, pour remédier à ça, il suffit de faire contrôle verset, de tout sélectionner et de scaler. Comme ça, on ne touche pas aux valeurs de translation, rotation ou scale. Et on va le reculer un petit peu. Voilà. Maintenant, si je bouge cet IK, j'ai bien mon IK qui fonctionne. D'accord. Et si je bouge le rotate plane, j'ai bien mon IK qui vient tourner en fonction. Maintenant, ici, on a le IK single chain. Alors, le IK single chain, c'est un peu le même principe que le IK rotate plane, sauf que cette fois-ci, on ne contrôlera pas le coude ou le genou avec un contrôleur en translation, mais cette fois-ci, un contrôleur en rotation. Je vous explique. Pour celui-ci, il faut sélectionner seulement le premier bones et le dernier, et pas celui du milieu. On clique sur IK single chain. Là, ce qui se passe, c'est qu'il nous crée un seul contrôleur qui gère tout. Et quand j'avance mon contrôleur, mon bras plie, forcément. Et si je le tourne, la rotation change d'axe. Donc, cette fois-ci, on contrôle tout à partir du poignet. Vous avez ici, en dessous, IK spline curve. L'IK spline curve sert à faire les colonnes vertébrales. Cet IK, pour l'utiliser, vous cliquez sur la base de la colonne vertébrale, sur le haut, et vous cliquez sur IK spline curve. Ce qui se passe, que fait le rig ? Le rig vous crée un contrôleur qui va gérer le bassin, un contrôleur qui va gérer l'épaule. Si je bouge ce contrôleur, on voit bien que la colonne vertébrale suit. Vous pouvez le tourner pour avoir des torsions, et aussi faire des twists. Pareil pour le bas. Maintenant, vous avez les contrôleurs FK ici. Pour faire un contrôleur FK, vous pouvez sélectionner, par exemple, le bounce à la base du bassin. Suite au-dessus, suite au-dessus, suite au-dessus. On va faire, par exemple, un contrôle FK pour la colonne vertébrale. On n'a plus un contrôle IK. Je clique sur FK, et là, le script me crée, en fait, des contrôleurs qui sont sur les bounce. Petit problème, les contrôleurs ne sont pas forcément dans le bon axe. Donc, pour que les contrôleurs soient dans le bon axe, il suffit de sélectionner, et non pas les contrôleurs, mais les groupes qui correspondent aux contrôleurs, et de les remettre dans le bon axe. Et donc, on vient les tourner de 90 degrés sur X. Vos contrôleurs, maintenant, étant dans le bon axe, si vous les tournez tous dans ce sens-là, maintenant, si vous tournez les contrôleurs, et non plus les groupes, vos bones ne suivent absolument pas. Alors, pourquoi ça ? Tout simplement parce qu'en tournant nos groupes, on a changé l'axe de rotation des contrôleurs FK. Donc, pour remédier à ça, rien de plus simple, il vous suffit de regarder l'orient join des bones, et de vous mettre dans le même axe. Donc, on regarde l'orient join, on ne veut mettre que X dans ce sens-là, Y dans ce sens-là. Ici, on a l'inverse. Y est là, X est là. Donc, on prend les groupes, et on fait une rotation de moins 90 sur Y, pour être dans le même axe de rotation que les bones. et pour avoir un truc qui ressemble à ça. Vous pouvez voir que les contrôleurs ne tournent pas avec les autres. Ce n'est pas grave. Si vous voulez que les contrôleurs tournent avec les autres, il suffit de parenter le groupe du premier au contrôleur deuxième, de parenter le groupe du deuxième au contrôleur du troisième, le groupe du quatrième au contrôleur du cinquième. Et maintenant, quand je tourne tout, tout suit parfaitement l'armature. Alors, petit raccourci dans les couleurs, pour par exemple mettre une coupe jaune, bleue ou rouge. Donc, par exemple, je crée un cercle, et je veux que ce cercle soit jaune, je clique sur jaune, mon cercle est jaune. Jusque là, tout va bien. Et ici, vous avez un petit panneau Useful. Le Free Transform, Center Pivot et Delete History sont les mêmes boutons que ceux dans Viya. Donc, ce sont juste des raccourcis. Par contre, le Bend Tool est un peu plus différent. Si, par exemple, je crée des flèches et je crée sur Bend Tool, il va me créer directement le Bend, je n'ai qu'à le placer. D'accord. Par exemple, pour avoir des flèches qui sont un peu pliées dans ce sens-là, je sélectionne mes flèches, j'ai qu'à appuyer sur Delete History, et maintenant, mes flèches sont bended. Ici, on a une autre fenêtre, une autre sous-fenêtre, on va dire, où on peut créer ce qu'on appelle un Facial Rig. Le Facial Rig, on clique dessus et il nous crée un panneau par défaut, comme ça, qui ressemble à ça, et en fait, qui va nous servir à animer tout ce qui est Blendshape. Par exemple, ce bouton-là sera lié au Blendshape de la bouche. Quand le Blendshape sera en haut, la bouche aura une position, etc. En faisant ça, ça crée automatiquement un setup pour les Blendshape. Il n'y a plus qu'à faire les Drive and Key pour que la bouche bouge en fonction. Donc ici, vous avez deux contrôleurs que vous pouvez ajouter au jeu, des choses comme ça. Ici, vous avez le contrôleur des yeux pour les fermer ou les ouvrir. Ici, la même chose pour les sourcils. Les deux sont séparés à chaque fois. Et ici, vous avez un contrôleur pour le front. Rien ne vous empêche d'en rajouter et de les mettre et de les parenter juste au groupe Facial Rig Panel. Ici, vous avez un autre onglé qui s'appelle Switcher. Les Switcher, ça sert à créer des Switcher automatiques dans la vue 3D. Par exemple, je vais faire un Switcher pour passer de IK à FK. Et bien, je crée sur left text IK, sur right text FK, je crée un Switcher. Et là, il m'a créé un Switcher avec un curseur qui va de IK à FK. Pratique si vous voulez faire des curseurs 3D assez rapidement. Et le dernier panneau Help vous rappelle dans quel ordre il faut sélectionner les Bones pour certains outils. Voilà, c'est fini pour l'update, la première update du blog qui facilite la vie. N'hésitez pas dans les commentaires ou par tout autre moyen que ce soit de me dire ce qui vous a plu, ce qui vous déplaît, si vous avez des idées d'amélioration et surtout si vous avez vu des erreurs dans les scripts. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos et à la prochaine. Salut !